Bonjour à tous, je suis Noé Bernard de Data Science Test et je suis très heureux de vous recevoir pour ce webinaire en compagnie de Jean-Philippe Serral. Bonjour. Bonjour Noé. Merci. Jean-Philippe, il va nous parler du Data Storytelling avec Touco & Touco. Tu es Product Marketing Manager et tu vas nous parler un peu plus de tout ça. Exactement. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre pendant la présentation ou même après, on se prendra un petit temps pour répondre à toutes les questions. Nous, on est là pour vous répondre et pour passer le meilleur webinaire. Je te laisse nous présenter ton sujet. Top. Merci beaucoup Noé pour l'introduction et bonjour à tous et merci d'être là. Je suis très heureux de pouvoir vous partager ce sujet qui est le Data Storytelling parce que c'est un sujet qui, d'un point de vue personnel, me tient à cœur et j'en suis absolument passionné. Mais en plus de cela, c'est un sujet dans le monde de la data et de la BI qui prend de plus en plus en plus peur parce qu'on est en train de régler un problème qui est assez majeur dans l'industrie et je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés par cette industrie aussi. Donc, je pense que ça va vous apporter beaucoup, que ça vous apprend des trucs en tout cas. Donc, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le Data Storytelling, d'une part en tant que pratique, mais on va aussi parler de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à booster l'adoption des analytics au sein des métiers, qui est le challenge par lequel toutes les entreprises sont en train de passer aujourd'hui. Et c'est un challenge par lequel, enfin, qu'elles essayent de régler depuis des décennies déjà. Mais comme on le sait peut-être tous, c'est un challenge qui n'est pas aussi facile que ça et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, enfin un email pour plus tard, sinon posez-les dans le chat. Si je peux les insérer dans mon discours, je le ferai, sinon soit je vous répondrai à la fin du webinaire, sinon en personnel aussi, c'est avec plaisir que j'ai chance sur ce sujet-là. Alors, allons-y. Alors, l'agenda d'aujourd'hui va se concrétiser autour de, va se construire autour de quatre sujets. Le premier, le Data Storytelling. Pourquoi est-ce qu'il existe ? Comment est-ce qu'il a été créé ? Deuxièmement, on va faire un Deep Dive dans le design parce que c'est un aspect qui est très important du monde du storytelling et on va en parler parce que c'est, on rentre dans des détails qui sont, dans des sujets qui sont assez détaillés et qui ne sont pas, qui ne font pas partie de la conscience, je dirais, générale de l'importance du design dans le monde de la BI et on va en parler. Et puis, je vous ferai un tour d'une application de Toucan Toco en tant que, entre guillemets, tocard, c'est-à-dire les personnes qui travaillent chez Toucan Toco. C'est un jeu de mots. Je pense que, enfin, c'est avec fierté que je vous la montre, mais je pense que ça vous aiderait aussi à vous structurer l'esprit autour de c'est quoi une histoire en fait ? C'est quoi une story ? Comment est-ce qu'on la raconte ? Comment est-ce qu'elle se représente ? Comment est-ce que ça se concrétise d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue design ? Et puis, bien évidemment, des questions-réponses à la fin parce qu'on est tous curieux et j'adore répondre à vos questions. Voilà. Donc, le storytelling, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que ça existe ? Quel est son intérêt ? Et j'aimerais commencer par cette slide-là, qui est une slide de paradoxe. Il y a six ans, on a remarqué un paradoxe, un grand paradoxe. Les entreprises dépensent des fortunes dans les solutions de BI. Des fortunes. Une solution de BI ne se limite pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au prix d'une licence. Une solution de BI, c'est des formations qui sont requises. Une solution de BI, c'est des coups cachés derrière parce que c'est jamais aussi simple qu'on ne le croit. Une solution de BI, c'est des workshops dans lesquels on investit. Une solution de BI, c'est des ressources dans lesquels on investit. C'est des designers, c'est des BI, c'est des data scientists qui vont faire du design. C'est des personnes qui vont former les gens à savoir utiliser et à explorer l'information quand elles ne sont pas data scientists de formation à la base. Mais ce n'est pas juste ça. Aujourd'hui, dans les rapports de Forrester, il est dit que les grosses entreprises, surtout celles du Fortune 2000, comptent entre deux et cinq outils de BI. Donc, vous imaginez à quel point la BI peut coûter extrêmement cher pour ces entreprises qui, un, continuent à investir dedans en se disant qu'en fait, on n'arrive pas à communiquer cette information de façon simple, on n'arrive pas à booster l'adoption au sein des métiers parce qu'il y a beaucoup de solutions, il n'y a pas d'homogénéité dans ce qu'on essaie de communiquer. Il faut des ressources, il faut de la formation, il faut continuer à investir. Et d'ailleurs, il s'avère qu'il y a une facture cachée qu'on n'avait pas anticipée dans les contrats du début parce qu'il a fallu investir dans des consultants, il a fallu investir dans de la maintenance, etc. Et tout ça, on va en parler. Mais le paradoxe qu'on a remarqué, c'est que les entreprises dépensent énormément d'argent dans les solutions de BI pour finir avec ce résultat-là. Et donc, c'est une question que je vous pose. Voyez-vous une différence parmi ces dashboards ? Je vous donne 10 secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Et bien en fait, quand on présente cette slide dans les rendez-vous clients, nous avons deux genres de réactions. Nous allons avoir une audience qui va se rapprocher de l'écran et qui va dire « Ah, je remarque ce logiciel-là, je sais de qui il s'agit. » Et « Ah, ben, le dashboard du milieu est un peu mieux structuré, il est un peu plus moderne, donc il est un peu mieux designé et il me plaît. » Mais vous allez avoir une autre audience aussi qui représente à 95% les gens, en tout cas la réaction que nous avons dans les rendez-vous, qui sont les réactions que nous avons de la part des métiers qui se retournent, qui nous regardent et qui sourisent. Ils ont compris le message qu'on essaie de leur faire passer. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre tous ces dashboards. Tous se ressemblent. Il n'y a pas une structure claire pour communiquer l'information. Il n'y a pas un message qu'on essaie de leur faire passer qui est clair et qui saute aux yeux directement. C'est une collection de KPIs, d'indicateurs qu'on leur met à la figure en leur disant « Voilà, ça c'est votre dashboard, vous avez tout sur cette page A4, débrouillez-vous avec ça. » Et le message que j'essaie de faire passer, c'est que ces dashboards ont une utilité qui a déjà été prouvée. Ces dashboards, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. La business intelligence, c'est le fait d'explorer l'information. Un data scientist a besoin d'avoir un produit qui est complexe, qui est nuancé, qui est bourré de capabilité et de fonctionnalité pour réussir à explorer un dataset qui lui est inconnu. Il a besoin de pouvoir avoir entre ses mains un outil puissant qui puisse avaler des gigabytes de données pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le business. La BI ou la data exploration pour les data analystes a son intérêt dans une entreprise et les outils que vous connaissez qui sont les mastodontes de la BI aujourd'hui ont déjà fait leur preuve et ils sont là, ils ont toujours servi à aider les entreprises à trouver des insights. Par contre, lorsqu'il s'agit de communiquer ces insights à des métiers, c'est là où ça devient extrêmement complexe, extrêmement chaotique. C'est là où les investissements commencent à atteindre des sommes qui sont faramineuses parce que pour communiquer un insight clair à des personnes qui ne sont pas formées à la data, il faut une personnalisation et une personnalisation demande une complexité monstre lorsqu'il faut la faire dans des outils qui sont aussi manuels, aussi complexes, aussi non guidés que les outils de BI aujourd'hui. Pour réussir à adresser une grande audience, pour réussir à mettre de l'analytics entre les mains de personnes en temps record, c'est-à-dire sans les former, sans s'attendre à utiliser une expertise dans la data exploration, il faut avoir des outils qui soient simples à comprendre, il faut réussir à communiquer un message data qui soit clair, intuitif, dès le début, sans avoir des attentes, sans avoir de prérequis quant à qui on s'adresse. Et c'est pour ça que les outils de BI sont très bien pour explorer l'information, mais lorsqu'il s'agit de communiquer l'information, il faut passer à une toute nouvelle catégorie de produits. Et ça va être le sujet de notre point aujourd'hui. Donc, la BI, c'est très bien, et pour communiquer l'information, il faut passer à autre chose. Et donc, on s'est rendu compte de ce paradoxe de beaucoup de dépenses, pour finir avec un résultat qui, finalement, ne crée pas vraiment de différence dans la tête des business users, et malgré les nouveaux vendors, il n'y a pas vraiment de résultats qui sortent parce que les taux d'adoption sont toujours bas, et c'est ça qu'on remarque. Les collaborateurs n'arrivent pas à utiliser la donnée dans leur prise de décision. Les métiers, enfin, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que les métiers s'attendent à et ont besoin d'avoir des outils modernes pour réussir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont leur application de running, ont leur application de banque, ont leur application des réseaux sociaux. Vous n'avez pas eu besoin d'être formé pour les utiliser. Vos attentes en termes des outils que vous utilisez pour faire votre vie, pour performer, sont des outils qui sont intuitifs, faciles, qui sont construits autour de l'utilisateur. Or, aujourd'hui, les outils de BI ressemblent un peu à ce que vous avez à droite de votre écran. Ça reste de l'Excel. Enfin, ça ne reste pas de l'Excel, mais les gens repartent vers l'Excel parce qu'ils abandonnent cette complexité qui est… C'est trop, en fait. Vous avez des dashboards qui ne sont pas clairs, on ne comprend rien. Il y a 15 000 dashboards, ils sont situés dans différents endroits de l'entreprise et je ne suis pas non plus formé pour former la data en tant que business users, donc je repars sur quelque chose qui est certes manuel, mais au moins je sais comment avancer. Et donc, il faut passer à une nouvelle ère dans le monde de l'analytics. Il faut savoir répondre au travers d'un produit aux attentes modernes des métiers. Et donc là, je le dis, je le répète, le storytelling, c'est une question de produits aujourd'hui, en tout cas largement. Et donc, quelles sont ces attentes-là ? Qu'est-ce que les métiers veulent aujourd'hui ? Quelles sont leurs attentes auxquelles les outils de B.I. aujourd'hui ne répondent pas ? Premièrement, ils veulent une expérience qui est personnalisée. Je vais vous partager des insights que je remarque en tant que product marketer. Donc, enfin, petite parenthèse. En tant que product marketer, mon travail est de comprendre la valeur ajoutée de notre produit, d'écouter ce que nos clients ont à dire, la valeur qu'ils perçoivent, quels sont les problèmes qu'on essaie de régler, d'être à l'écoute du marché, de parler avec des analystes comme Gartner, Forrester et de centraliser le tout pour essayer de comprendre finalement quel est le positionnement de tout quant au cours. Et donc, ça nous permet de comprendre quels sont les problèmes qu'on règle et quelles sont les situations dans lesquelles se trouvent nos clients avant de bosser avec nous en tout cas. Et aujourd'hui, quand on discute avec des entreprises du Fortune 2000, très souvent, je discute avec des équipes de data qui sont très fiers, qui me disent, vous savez, Jean-Philippe, on a développé un dashboard qui est adopté par 75% d'entreprises. Et quand on regarde le dashboard qu'ils ont créé, c'est en fait 4 KPIs qui sont statiques, 4 indicateurs qui sont statiques et qui communiquent à 500 personnes. Quand on leur dit, en fait, est-ce que vous arrivez réellement à créer une culture autour de l'insight ? Est-ce que vous arrivez réellement à transformer l'insight en action avec un dashboard pareil ? Ils me disent, non, parce qu'il faut plus de data et ces indicateurs ne suffisent pas à répondre aux besoins des métiers qui, eux, ont besoin d'avoir accès à leurs propres indicateurs. Mais c'est une question de complexité. On ne peut pas développer un dashboard de 15 KPIs, de 15 indicateurs parce que pour nous, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut maintenir tout ça, il faut le rendre accessible aux gens, il faut leur expliquer ce que c'est et pour eux, ça devient trop complexe parce que ça devient trop d'informations en un seul coup. Et donc, les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir une expérience personnalisée, c'est-à-dire des indicateurs, c'est-à-dire le juste nombre d'indicateurs, pas 4, mais pas 125 non plus, qui leur soient pertinents, de manière à ce que les gens soient rassurés dans leur prise de décision, de manière à ce qu'ils puissent performer. L'humain reste au centre des intérêts du storytelling. Je ne pourrais pas le dire suffisamment. Donc, un, une expérience personnalisée qui n'est pas limitée par la complexité d'un outil ou par la complexité d'un livrable. Deuxièmement, qu'il soit accessible sur n'importe quel format. Là, je parle très clairement de la mobilité. Je parle du PDF, je parle d'une grande télévision dans laquelle il faudrait mettre une présentation pour en discuter à voix haute. Aujourd'hui, les outils de BI, et c'est là où je repars sur cette question de positionnement, les outils de BI le font, mais il y a un mais dans leur mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est mobile, mais il faut avoir une ressource experte qui sache designer un dashboard sur téléphone et sur ordinateur. Ça, c'est déjà un investissement en plus. Oui, c'est mobile, mais il faut réfléchir d'ores et déjà, dès le début, au fait que cette application va être consommée sur téléphone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel filtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel chart, parce qu'il va être utilisé, il va falloir adapter l'expérience d'utilisateur autour de la consommation sur téléphone portable. Et donc, la mobilité est conditionnelle dans le monde de la BI aujourd'hui, alors que les attentes des métiers, c'est quelque chose qui le réduit presque. C'est là où il y a une grande différence en termes de pourquoi le produit a été créé et à qui il sert. Troisièmement, c'est une clarté, une concision sans formation requise. Les gens n'ont pas le temps d'être formés à la data exploration. Contrairement aux convictions que beaucoup de personnes ont eues pendant des années, les métiers n'ont pas envie d'explorer leur information. Les métiers aujourd'hui savent pertinemment quels sont les indicateurs dont ils ont besoin pour réussir à performer. Ils les connaissent. Un head of marketing les connaît. Une personne qui travaille en tant que vendeur dans un magasin, sait pertinemment quels sont les indicateurs dont ils ont besoin pour performer. Ils ne cherchent pas à passer quatre heures dans leur journée à essayer d'explorer l'information. Donc, ils veulent une clarté, ils veulent concision et une compréhension rapide de l'outil. Et le tout mène à une autonomie qui est instantanée. Personne ne veut être formé. Les gens ont toujours envie d'être formés, mais personne n'a le temps d'être formé constamment à de nouveaux dashboards et à de nouveaux outils. Le storytelling, je le redis, met l'humain au centre de ses intérêts. Pour que les gens puissent prendre des décisions rapidement et tout en les en rassurés, il faut créer un produit qui soit adapté à qui ils sont. Or, 95% des métiers dans une entreprise ne sont pas des data-analystes. Et ça, c'est une réalité. Et il n'y aura jamais suffisamment de formation ou de programme de data-literatie qui puisse vous aider à passer à l'échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a rêvé de... Pardon. C'est pour ça qu'on a rêvé chez Toucan Toco de donner à tous un accès intuitif à une information intelligible. Je me permets de parler de la compagnie parce qu'elle est fortement attachée à l'idée de storytelling. C'est pour ça que les deux se mélangent en plus. Mais donc, donner un accès intuitif, c'est-à-dire quelque chose auquel on a accès sans avoir de conditions qui nous sont prérequises, à une information que j'arrive à comprendre de manière à prendre de meilleures décisions. Et donc, mon message, c'est que vous arriverez à transformer des insights en actions, à passer à une nouvelle catégorie d'analytics qui est le storytelling, qui ne vient pas remplacer les outils qui ont déjà été mis en place, notamment la data discovery, qui est un autre terme pour la BI, qui est un autre terme pour la data exploration, qui, elle, est dédiée aux analystes. Le data storytelling vise à communiquer des insights, non pas à explorer des insights, une grande différence, et à faire destination des néophytes, des managers, des opérations, des ventes, des métiers. Et donc, aujourd'hui, au travers de notre expérience chez Toucan Toco, vu qu'on travaille avec énormément d'entreprises et qu'on a fait énormément de use cases, on connaît l'environnement data dans lequel les clients ont déjà investi. Et en tant que jeune entreprise, puisqu'on n'a que 6 ans, française, fièrement, puisqu'on n'a que 6 ans, on a créé le produit tout en connaissant l'investissement qui a déjà été fait dans l'environnement data. Et donc, que ce soit dans notre intégration, que ce soit dans notre positionnement, que ce soit dans notre façon de fonctionner, on prend en compte tout ce bagage dans lequel, enfin, bagage entre guillemets, tout cet investissement dans lequel nos clients ont déjà investi, de manière à faire levier sur cet investissement data qui a déjà été fait, tout en boostant, en augmentant l'usage des analytics. L'infrastructure classique que nous retrouvons, c'est que vous allez avoir des data sources, avec des data sources soit on-premise, soit des data sources sur le cloud, pour ceux ou celles, enfin, pour les entreprises plutôt, qui ont déjà, d'ores et déjà, décidé de migrer vers le cloud. Typiquement, Snowflake, aujourd'hui, vous avez une migration qui est très forte sur cet outil-là. Le chemin classique, après avoir travaillé ces data sources, c'est de les mettre dans un outil data management, c'est-à-dire centraliser votre information, la préparer, la cleaner, de manière à pouvoir y avoir accès directement, d'avoir un accès central à cette information. Et typiquement, le next step, c'est de mettre tout ça dans un outil data discovery. Donc, ça, c'est de la BI pure et dure, où vous allez avoir des analystes qui vont creuser dans cette information de manière à trouver des insights. Là, on met 15 gigas de data et on essaie de creuser pour trouver comment est-ce que le temps a influencé les ventes de maillots, par exemple. Ça, c'est le job d'un data analyste. Sauf qu'on remarque aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle, de mettre la data entre les mains des business users, l'adoption est faible, le scope est limité, pour les raisons que j'ai mentionnées avant, c'est-à-dire qu'il faut énormément de travail pour créer un dashboard qui soit simple, rapide, intuitif, accessible, à destination de tous. Et c'est là que le storytelling entre en jeu. Le storytelling ne vient pas à la suite d'une de ces étapes. Le storytelling est un chemin qui est pris en parallèle à ça. On n'a pas besoin d'avoir un outil de data management pour faire du storytelling. On n'a pas besoin d'un outil de data discovery pour faire du storytelling. Dès lors qu'une personne sait ce qu'elle a besoin de communiquer, le storytelling entre en jeu. Parce qu'il s'agit de tourner cette information en histoire, de manière à communiquer un message clair. Clarté est le terme. Et donc, avec tout cas en tout cas, notre but, c'est de débloquer ces insights qui se trouvent dans une data source, qui se trouvent entre les mains d'un data scientist, à destination de tous, et de tourner ensuite cet insight en action. Comment est-ce qu'on fait ça ? Là, je résume très rapidement comment ça s'exécute. Premièrement, en diffusant l'information. Il y a quelques fonctionnalités produits ici, mais ça ne se limite pas à ça, donc je ne vais pas en parler. Et en passant à l'action, c'est-à-dire des fonctionnalités produits qui vont pousser les gens, qui vont guider les gens à aller vers le next step dans leur prise de décision. Et en fin de compte, le but, c'est d'abstoriser toutes ces applications métiers, c'est-à-dire centraliser toutes ces applications métiers dans un seul portail, dans un seul et même endroit, où vous allez avoir les différentes applications pour les différents métiers avec chacun des utilisateurs qui a accès à juste ces informations. Là, encore une fois, on va parler du produit. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble parce qu'il y a beaucoup de promesses que je dis et je sais qu'il y a de grands mots que j'utilise et qu'on veut voir concrètement à quoi cela ressemble. Mais là, il est important de comprendre le positionnement du storytelling en tant qu'un outil qui est là pour communiquer l'information. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est un schéma qui est assez riche. Donc, n'hésitez pas à me demander des clarifications si vous en avez besoin. Et donc, pour les métiers, qu'est-ce que le storytelling ? C'est des insights qui sont les plus clairs et les plus actionnables du marché. Et ce qu'on promet, c'est une adoption record à l'échelle de votre entreprise. Comment est-ce qu'on fait cela ? C'est ça la question clé. Comment est-ce qu'on arrive à faire cela ? Je sais tout contre-coup. On arrive à faire cela en mettant entre les mains des métiers la meilleure UX du marché. La meilleure UX du marché, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plutôt que de commencer par une page blanche en mettant la qualité du design entre les mains d'un data analyst, on enlève cette subjectivité, on la rend objective. C'est-à-dire que le produit va assurer une expérience utilisateur qui va être la meilleure du marché sans être relié aux capacités de design ou de communication du data analyst parce que vous avez une expérience utilisateur qui est intégrée dans l'outil. Donc, ceux qui connaissent Weebly.com ou Wix.com ou Squarespace.com qui sont ces sites web qui vous permettent de créer votre propre site web sans code, tout comme en tout cas, c'est exactement la même chose mais pour les analytics. Et dans cette expérience utilisateur, c'est quoi en fait cette expérience utilisateur ? C'est deux choses. Un, c'est les best practices de design et on va en parler juste après qui sont mêlées à des best practices du storytelling. C'est-à-dire que vous allez avoir un environnement narratif qui va entourer un graphique pour donner du contexte à ce graphique de manière à communiquer un message clair. Et tout ça, c'est construit dans l'application. Vous n'avez pas besoin de coder ou de designer quelque chose. Vous avez juste à mettre en place les indicateurs qui vous conviennent. Et c'est ce qu'on va... Je vais vous montrer ça dans la démo. La deuxième chose qui fait la force de tout quant au co et donc le storytelling, c'est-à-dire la communication qui fait son information inconditionnelle, c'est le fait que ce soit accessible sur tout device. Parce que c'est un outil qui est moderne, parce qu'on est fait sur le web, parce qu'on est fait pour le cloud, en fait, dès le début, on a fait des choix produits qui nous permettent de dire aujourd'hui que vous créez une application tout quant au co une seule fois et puis c'est accessible à partir de n'importe quel device, sur n'importe quel format, sans aucun développement additionnel. Ça, en termes de déploiement, parce qu'encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour booster l'adoption au sein des métiers sans déploiement quelque chose qui soit hyper rapide ? Le but n'est pas de dire voilà un dashboard statique et revenez nous voir dans deux mois pour que ce soit accessible sur votre téléphone. Ça, c'est ce qu'on voit encore. C'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ne pas rendre la donnée accessible à ceux qui en ont besoin n'est pas un mauvais choix. C'est un choix qui affecte la bottom line de votre entreprise, qui affecte la survie de votre entreprise. En tant qu'éditeur de logiciel dans l'analytics, on a vu énormément de personnes qui sont venues chez Toucan Toco dans le but d'avoir accès à leur information parce qu'avec la situation du Covid, on avait besoin d'avoir de la visibilité parce qu'il fallait soit mieux gérer toutes les ventes qui se faisaient, soit mieux gérer son entreprise parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ventes. Donc, aujourd'hui, rendre la donnée accessible rapidement est une question de survie. Et ça, c'est un point qui est encore une fois clé dans la philosophie du storytelling qui est le fait d'aider les gens à prendre de meilleures décisions, à rassurer les gens à prendre de meilleures décisions en leur donnant une data qui est accessible, facile, intuitive, rapide pour qu'ils puissent performer. Et troisièmement, c'est un environnement collaboratif qui est fait pour l'action. Donc, quelle est la raison pour laquelle vous êtes sur LinkedIn ou Facebook ou Instagram ? C'est que les gens interagissent avec votre contenu. Et donc, tout cela est déjà intégré dans Toucan Toco. En d'autres termes, pensez à Toucan Toco comme étant l'Apple, l'Apple, la marque Apple de l'Analytics. Ce dont vous avez besoin va être présent et ça va être la meilleure, ça va être les meilleures fonctionnalités qui sont designées de la meilleure façon dans un environnement qui est prédéfini. Contrairement à d'autres outils qui vont vous dire faites ce que vous voulez, comme vous voulez. La qualité du livrable va dépendre de votre formation, de vos capacités à vous. Aujourd'hui, le problème, c'est que mettre son pari sur une telle philosophie engendre énormément de chaos. Et ça, c'est des décennies et des décennies de preuves qui le montrent. J'espère que c'est clair pour tous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de voir le produit et je vais vous le montrer, mais j'aimerais juste vous partager ces slides qui sont rarement partagés, mais je pense que ça va vous apporter beaucoup de valeur et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le faire. Et j'aimerais faire un deep dive dans le design et vraiment vous montrer à quel point les petits détails affectent la performance d'une adoption. Chez Tukantoko, on est obsédé par la capacité d'adopter un outil. Et cette question d'obsession, vous allez la comprendre au travers de ces slides. Par exemple, on va faire un exercice de do and don't dans le monde de la data visualisation. Commençons avec ce petit exercice. Est-ce que vous pourriez me dire quel est, à votre avis, le pourcentage qui a été colorié ici par rapport à cette figurine ou par rapport à la carte des Etats-Unis? En pourcentage. Si vous avez une idée, allez-y. 10%, 20%, 30%, 5%, 25%. Ok. Bon, bien joué. La réponse, c'est 33%. C'est ça la réponse. Donc, quel est le message qu'on a ici ? C'est que ne colérez pas les formes. Aujourd'hui, dans le monde, dans les dashboards que nous voyons en tant qu'éditeurs de logiciels quand on discute avec les équipes data ou les équipes métiers dans les fortunes de 1000, beaucoup de gens essaient de créer des choses qui sont très compliquées, très jolies à leurs yeux en tant que data analystes. Mais lorsqu'il s'agit de le développer aux business users, vous remarquez qu'intuitivement, il est difficile d'avoir un chiffre clé. Deuxième exemple, dans tout cas, vous n'allez pas trouver de camembert. Pourquoi ? Parce qu'un camembert ne communique pas un message qui est clair. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la part ou quelle est la couleur qui représente la majeure partie de ce pie chart ? Le pie chart n'existe pas chez Tukantoko. Le camembert n'existe pas chez Tukantoko. Vous n'allez pas trouver ce visuel dans la librairie de graphiques qui ont été choisis par Tukantoko parce qu'il peut être facilement remplacé par un horizontal bar chart, par exemple. Et là, effectivement, la réponse, c'est orange. C'est l'orange qui prend le dessus avec 25 %. Donc, quel est le message que je vous fais passer ? C'est que vous remarquez que visuellement, le message qu'on essaie de vous faire passer n'est pas facilement compréhensible ou facilement, pardon, n'est pas facilement interprétable par tous rapidement vu qu'il faut réfléchir à ça. Et plus on passe du temps à réfléchir, plus vous consommez du temps de vos utilisateurs et moins ça paraît intuitif. Troisième exemple, la 3D. Il y a beaucoup de data analysts ou de data scientists ou de business de power users qui adorent créer des charts qui vraiment renvoient de toutes les couleurs. Quel est, par exemple, le... Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de ce rectangle bleu, par exemple ? Vous aurez deviné. En fait, on n'arrive pas à avoir une idée claire de ce que c'est et un truc en 3D, c'est fait pour les jeux vidéo. Ne mettez pas ça dans vos dashboards. Ça peut être facilement remplacé par un line chart. Donc, voilà. Ça, ce sont des best practices qu'on a intégrées dans le produit. C'est ça la différence par rapport à un outil de BI qui va vous dire nous pensons que vous devriez faire ça contrairement à Toucan Toco qui dit non, vous allez faire ça parce que nous connaissons nos utilisateurs, nous mesurons le taux d'adoption, nous mesurons le taux d'engagement et d'utilisation du produit et donc nous savons sur la base de 6 ans d'expérience en plus de ça de nos fondateurs qui sont des experts en data visualization que c'est la bonne chose à faire. Et le dernier exemple, c'est que vous pouvez très bien faire des choses jolies mais les choses jolies ne veulent pas dire qu'elles sont claires. Et ça, c'est une immense nuance. Par exemple, vous pouvez horizontaliser ce graphique-là qui est peut-être moins joli mais le message est beaucoup plus clair. Voilà. On va jouer un petit jeu. Manifestement, je pense que tout le monde est content. Est-ce que vous pourriez me donner le nombre de petits cercles qui sont dans le grand cercle ? Allez-y, je vous donne 10 secondes. Jusque-là, aucune bonne réponse. La bonne réponse, c'était 7. La bonne réponse, c'était 7. Et donc, vous comprenez que là, le but d'une expérience utilisateur, c'est de vraiment réfléchir profondément à comment nous communiquons un message clair de manière rapide. Même exemple avec cet exemple de rectangle. Roger a eu raison. C'est exactement ces 7 aussi. Mais voilà, vous comprenez au travers des réponses que vous lisez que tout le monde n'a pas la même interprétation. Et puis finalement, pour finir sur ce que je disais là, c'est que dans tout cas, tout ce qui a été réfléchi, cette obsession du détail, cette obsession de l'expérience utilisateur qui va mêler des best practices de design et des best practices du storytelling, c'est-à-dire la contextualisation autour des histoires que vous voulez raconter et faite pour permettre une consommation hyper rapide qui va bien au-delà du conscient des gens au travers des messages. Enfin, il faut rendre les choses tellement simples que les gens arrivent à comprendre directement ce que vous essayez de communiquer ou d'avoir une interprétation du graphique beaucoup plus rapidement que le temps qu'il serait mis à lire ou à essayer de comprendre ce graphique-là. Un dernier exemple, c'est le choix des polices. Il n'y a pas de choix de police en tout cas. Il y a une police qui a déjà été choisie pour vous et non pas d'autre. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Parce que si vous remarquez l'alignement des chiffres ici, vous remarquez par exemple que le 0,4 et le 3,1 ne sont pas alignés. Visuellement, le 0,4 paraît plus grand que le 3,1. Donc, il faut que je lise ce chiffre pour comprendre que le 3,1 est plus grand que le 0,4. Quel est le danger dans cela ? Enfin, plutôt, quel est le danger dans le fait de pouvoir permettre aux gens de choisir leur police ? C'est celui-ci. Quand vous avez une police qui n'aligne pas les chiffres, vous finissez avec des graphiques qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas facilement compréhensibles ou intelligibles par les gens. Alors que si vous avez une police qui est beaucoup plus alignée, il faut remarquer que dans le résultat, dans le rendu, vous arrivez à comprendre facilement l'ordre de grandeur de chacun de ces chiffres-là. Et donc, c'est ça en fait l'obsession du design, l'obsession de l'expérience utilisateur qui certainement que parmi vous, que dans le monde, il y a des data scientists ou des data analysts qui connaissent parfaitement leur métier, qui connaissent parfaitement le design et qui ont fait des choses qui sont absolument fabuleuses, mais ce n'est pas scalable. On ne peut pas passer à l'échelle lorsque la qualité d'un livrable est subjective aux capacités de design ou de communication d'une personne. Certainement qu'il y a des personnes qui vont savoir raconter de meilleures histoires, mais en s'appuyant sur un produit qui est beaucoup mieux positionné, qui va être beaucoup plus obsédé par l'expérience utilisateur et par l'audience à laquelle il s'adresse. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité de tout ce que je vous ai raconté ? Est-ce que je suis un jeune startupeur qui est en train de discuter d'un produit ou d'une vision dont je rêve ? Ou est-ce qu'il y a concrètement des réels deals qui ont été faits ? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne sur le marché aujourd'hui ? La réponse, c'est que c'est une réalité puisque tout quant au code travaille avec plus de 140 clients du Fortune 2000, dont le gouvernement français, dont Emmanuel Macron et dont surtout les banques, ce qui prouve la crédibilité, la solidité de cette entreprise, de la vision que nous avons, du résultat que nous avons à mettre en place parce que vous avez cette compréhension claire du storytelling et vous avez cette obsession, cette compréhension profonde de qui est le client qui sont les métiers aujourd'hui. Et ça va des très grands décideurs de la 6-8 jusqu'aux personnes qui... jusqu'aux opérationnels qui eux aussi ont besoin d'informations pour prendre de meilleures décisions. D'accord ? Je vous donne un exemple de Sodexo. C'est un use case. Donc, on partage rarement ce genre d'informations mais je pense qu'il est important de mettre en avant comment est-ce que ça affecte les entreprises. Ben, Sodexo voulait communiquer des données prédictives à 300 managers grâce au storytelling. En fait, vous avez 300 managers de cantines sachant que Sodexo est un immense partenaire de Microsoft et donc, ils avaient du Power BI. Sauf que, ben, il fallait communiquer cette information à ses chefs de cantines sur mobile. Ils avaient opté pour du Power BI mobile. sauf qu'il y a deux choses. C'est que premièrement, Power BI, c'est un outil de data exploration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans leur définition, ils vous disent mettez 50 gigas de données si vous voulez parce qu'on est capable de digérer toute cette information. Le problème, c'est que les écrans prenaient 10 secondes à se télécharger. Et donc, imaginez-vous si votre LinkedIn prenait 10 secondes à télécharger à chaque bouton l'expérience utilisateur que vous auriez et donc le manque d'adoption. Deuxième chose, c'est que Power BI, pour que ça tienne sur mobilité, il fallait s'adopter à tous les genres de mobile, à tous les types d'écrans et donc, il a fallu et c'est ce dont ils se sont rendus compte, avoir toute une équipe de maintenance pour essayer de garder ces graphiques fonctionnels à destination de tous. Et donc, ça a coûté immensément cher alors que Power BI sont supposément connus, enfin, sont connus pour avoir des coûts de licence qui ne sont pas très chers. Sauf qu'on se rencontre rapidement derrière du coût des coûts cachés, du coût des consultants, du coût des formations qui sont requises pour maintenir tout cet écosystème. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que Toucan Toco a réussi à mettre en place, à communiquer de l'information clairement à des personnes qui ne sont pas formées ? Parce qu'il y a une compréhension profonde de qui est l'utilisateur, parce que Toucan Toco est fait pour la mobilité et donc on arrive à déployer hyper rapidement l'information sans pour autant détruire tout le travail qui a déjà été fait en amont de data de préparation, des définitions des indicateurs clés qui a été fait préalablement. Et le ROI est extrêmement puissant puisqu'on arrive, puisqu'on a réussi à réduire une perte de produit de 36% grâce au fait d'avoir communiqué de l'information qui a permis aux gens de prendre de meilleures décisions. Et cela représente 1,5 million d'euros économisés par mois. Tout ce dont je vous ai parlé depuis le début, le positionnement du storytelling, la différenciation entre le storytelling et la BI, l'obsession produit et l'expérience utilisateur, l'obsession de notre audience, savoir précisément ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, mène à des résultats qui sont non négligeables. Cette création de valeur est ce qui a permis à Tukantoko aujourd'hui de travailler avec 140 fortunes 500 et donc au storytelling de se faire un nom. On arrive à booster l'adoption des analytics au sein des métiers parce qu'on les comprend et parce qu'on répond à leurs attentes modernes au travers d'un produit qui est moderne et qui est extrêmement bien positionné. Voilà. Donc là, vous aurez en tout cas un recording de ce webinaire, je tiens à le rappeler. Donc, vous pourrez lire les différents ROI que nous avons créés et en plus de ça, vous avez déjà des reviews, des avis anonymes qui ont déjà été postés. Mon message ici, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a une crédibilité extrêmement forte autour de ce que j'ai dit, autour de, encore une fois, cette obsession design et du storytelling. Et puis, en plus de ça, les plus grands cabinets de conseil travaillent avec Tukantoko parce que c'est un produit qui est innovant, parce que le storytelling, c'est quelque chose qui a sa place aujourd'hui au sein des métiers. Voilà, donc, passons à ce pourquoi tout le monde, ce que tout le monde attend qui est une démo et concrètement, c'est quoi le storytelling, à quoi est-ce que cela ressemble. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'application Tukantoko en partant sur le store solution. Le store solution Tukant, c'est un genre de démo store. Tout est web-based, tout est basé sur le web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application à télécharger, il n'y a pas quelque chose à installer, il y a... Tout est centralisé sur une seule, sur ce qu'on appelle une instance. si Carrefour est un client de Tukantoko, ils ont carrefour.tukantoko.com avec toutes les applications qui leur sont pertinentes. Vous allez avoir différentes applications, ceci ne sont pas des templates, c'est juste des différents exemples que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé pour des clients. Je vais vous montrer une application qui s'appelle Retail Monitoring, donc typiquement un client comme Carrefour. Ce que j'aimerais vous communiquer, c'est l'expérience utilisateur. Oubliez les indicateurs pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Laissez-moi mettre ça en français juste. La première chose qu'on souhaite montrer dans une histoire qu'on essaie de communiquer, dans un message que nous essayons de communiquer, c'est de montrer un résumé de ce qu'on essaie de... C'est de montrer un résumé de l'application. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que votre audience n'a pas toujours un budget de temps qui est au-dessus des cinq minutes. Parfois, les gens ont deux minutes, ils ont besoin de comprendre extrêmement rapidement ce qui se passe dans le business avant de rentrer dans le détail. Donc, dans Tukantoko, vous allez avoir... vous commencez avec une home page. La home page, c'est quoi ? C'est différentes sections avec différents titres ici et les différents indicateurs qui sont relatifs à ce titre-là. Donc là, on n'est pas encore au sein de l'application, on n'est pas dans les histoires. Là, on est dans le résumé de l'histoire avec les différentes sections et les différents indicateurs. Si je veux rentrer plus en profondeur, je vais à gauche dans lequel je vais trouver le menu des chapitres. Tout ceci, encore une fois, n'est pas designé par quelqu'un. Tout ceci, c'est l'expérience utilisateur de Tukantoko. Dans mon chapitre, je vais cliquer sur « Performance » et dans mes performances, je vais trouver ce qu'on appelle les stories, les histoires de Tukantoko. Une story, c'est quoi chez Tukantoko ? Une story, c'est deux choses. Un, vous allez avoir un graphe qui est dynamique. C'est quelque chose avec lequel les utilisateurs peuvent jouer et on n'allait jamais avoir plus de deux graphiques par écran. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que plus de deux graphiques par écran, c'est trop d'informations pour les gens. C'est ce qu'on appelle du « analysis paralysis ». Ça paralyse les gens parce qu'il y a trop d'informations. Et deuxièmement, c'est un environnement contextuel qui l'entoure avec une section narrative. C'est un commentaire que vous mettez au-dessus de votre graphique pour contextualiser ce que vous essayez de communiquer. Vous allez avoir à droite le menu de la collaboration en commençant par le glossaire. Le glossaire va définir chacun des indicateurs qui est présent sur votre écran. Pourquoi est-ce que c'est important ? On repart sur cette question de pourquoi. C'est important parce que quand vous discutez avec des entreprises du Fortune 2000 où il y a différentes équipes qui travaillent dans différents départements, dans différents pays, les gens n'ont pas la même définition des indicateurs que la vôtre. Le mot « vente » par exemple, le mot « revenu », le mot « absentéisme » dans le monde de l'RH ne veut pas dire la même chose, n'est pas calculé de la même façon pour tout le monde. Et donc, en quoi est-ce que ça impacte le business ? Un, il y a des décisions qui sont prises sur la base d'une mauvaise interprétation des indicateurs. Deux, vous avez des meetings où il y a 20 minutes qui sont gâchées parce que les gens essaient de s'aligner sur la définition ou l'interprétation de la performance. Et trois, ça vous permet d'aligner toutes vos équipes. Voilà pourquoi c'est important. Voilà pourquoi c'est une fonctionnalité qui est standard en tout cas en tout cas. Ce n'est pas un add-on, ce n'est pas optionnel, c'est toujours ici. Vous allez avoir la capacité de d'annoter et de partager vos données et puis vous avez la capacité de chatter directement avec vos collaborateurs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il faut créer de l'engagement. L'engagement avec des notifications, des alertes, fait en sorte que les gens reviennent sur votre application de manière à travailler sur sa data, de manière à converser autour de la data et à prendre de meilleures décisions. Et finalement, le troisième gros élément de l'expérience utilisateur de TootuCantuku, c'est ce qu'on appelle le call to action. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai compris mon graphique ? C'est ici où vous mettez les indicateurs pour les next steps pour vos clients. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que en tout cas, le data storytelling ne s'arrête pas seulement à la compréhension de la donnée. Le storytelling est supposé créer une motivation suffisamment forte chez les gens pour qu'ils veuillent prendre une meilleure décision. Lorsqu'on comprend l'impact qu'un certain graphique, lorsqu'on comprend l'impact de certaines décisions au sein de notre business, on a envie de savoir quel va être le next step. Et c'est là où vous aidez en tant que data scientist, en tant que power users à guider vos utilisateurs vers un next step. Pour information, je vous fais une parenthèse, 95% de nos users sont des personnes qui consomment tout quant au coût. Ils ne fabriquent pas leurs propres rapports. 5% de nos utilisateurs sont les personnes qui comprennent l'utilisateur, qui comprennent leur audience et ce sont eux qui vont créer les rapports pour les personnes. Ces personnes-là sont des data analysts, sont des power users au sein de départements. Donc, l'utilisateur business ne crée pas ses propres rapports parce qu'on aura analysé d'ores et déjà quels sont ses besoins et encore une fois, les audiences à qui on s'adresse, enfin qu'on adresse plutôt, sont des audiences de 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Ce ne sont pas des audiences de 5 à 10 personnes parce que ce n'est pas le but de tout quant au coût. Sinon, vous pouvez faire très bien gérer une audience de 5 à 10 personnes sur un outil de BI. Ce que vous remarquez encore une fois dans les stories de tout quant au coût, c'est que c'est toujours très simple. On ne cherche pas à complexifier l'interprétation d'une data. En gardant les choses simples, dans l'application, on assure une communication claire. Comme je l'ai dit, clarté, c'est le mot clé. Même si je vous montre d'autres stories, vous remarquez que c'est la même chose. Toujours un graphique, jamais plus de deux. Et même si je sors de mon application pour vous montrer une application de Customer Satisfaction, c'est exactement la même expérience utilisateur avec une homepage, avec les tuiles et un titre dans chacune des sections et un titre par section. jusqu'à sa télécharge. Et dans le monde des chapitres, vous allez avoir les différentes stories. Une histoire dans tout quant au coût pour mieux élaborer ce que c'est, une histoire dans tout quant au coût est fabriquée par un graphique et un environnement contextuel. L'environnement contextuel, vous l'avez ici, encore une fois, avec le call to action, le commentaire, le glossaire et l'environnement collaboratif. Mais une histoire dans tout quant au coût peut se limiter à un seul écran, c'est ça, ou sinon à la suite de différents écrans. Par exemple, si pour communiquer la performance de mon magasin, il faille commencer par le ranking des magasins, ensuite passer au ranking des vendeurs, ensuite passer au funnel de conversion et ensuite finir par l'évolution du revenu, ça, c'est une histoire aussi. Votre histoire n'est pas limitée ou ne se définit pas sur la base du nombre de KPIs que vous avez. Et ça, c'est très important. Vous avez plusieurs stories, plusieurs applications chez tout quant au coût, plusieurs cas clients chez tout quant au coût où une story commence avec, une story est définie par un KPI au point A et finie au point Z, mais vous avez des applications chez tout quant au coût où une story, vous allez avoir différents écrans et chaque écran va raconter une différente histoire parce que c'est le besoin qui aura été jugé, c'est le besoin auquel on répond pour une certaine audience. Et donc, une chose importante à comprendre, c'est que raconter une bonne histoire se définit par deux choses. Un, c'est le fait de savoir ordonner ses indicateurs de manière à raconter quelque chose de cohérent. Ça, c'est le cas dans certains use cases, ce n'est pas le cas dans d'autres, enfin, ce n'est pas toujours le cas dans des use cases, ça supporte ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous avez une histoire avec un graphique, ça c'est très bien, vous pouvez avoir une histoire avec 15 graphiques, c'est très bien aussi, c'est une data story. Donc, un, c'est le choix des KPIs et ça, c'est l'intelligence du data analyst, du data scientist qui va jouer dans cela, mais le storytelling, c'est aussi le fait d'exécuter ces KPIs, de communiquer ces KPIs, de les mettre en face d'une personne pour que cette personne puisse les comprendre. Et ça, c'est l'aspect design, l'aspect user experience dont tout Cantoko s'occupe. et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord ? Donc, il est 45, j'ai fini ma démo. J'aurais bien voulu, enfin, je vais peut-être vous montrer une dernière chose avant de passer aux questions réponses. J'aimerais vous montrer le back-end de tout Cantoko pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une expérience utilisateur de derrière. Noël, si tu es d'accord, je vais prendre 5 minutes pour cela, juste pour leur montrer parce que je pense que... pas de souci. Sinon, je vous propose de poser vos questions d'ores et déjà et je garderai un oeil et j'essaierai d'y répondre en même temps pour essayer de gagner du temps parce que je pense que ça vaut le coup de vous montrer le back-end. Très bonne idée. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup pour la présentation, en tout cas. Tant pis. Oui, j'ai juste un ordinateur qui a une connexion qui rame un peu, donc je vous ai un peu passant. Donc, voilà, prenons un usage typique. Typiquement, lorsqu'on travaille avec des Fortune 500, ils auront déjà investi dans un outil de BI. Par exemple, prenons MicroStrategy. Ici, on est sur un site de MicroStrat. MicroStrategy, c'est une application de démo et vous avez différents cubes dans lesquels un BI manager aura d'ores et déjà investi dans sa data prep, aura construit son dataset et il est prêt à le communiquer. Il a déjà exploré, maintenant, ce qu'il cherche à faire, c'est le communiquer. Sauf qu'il faut réussir à faire ça en deux heures de temps parce que les business users ont un réel besoin d'avoir accès. Certains d'entre eux sont sur leur téléphone. Et donc, il ne va pas réussir à faire ça sur MicroStrategy. Et c'est la raison pour laquelle il va passer à du tout-quant-tôt. En passant sur tout-quant-tôt, sur son application, donc, sur son outil de data storytelling, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nouveau projet. D'accord ? Donc là, je vous montre exactement le workflow d'une personne. Data, sign, test, demo. Voilà, qui va se retrouver ici sur lequel je clique. Et là, vous allez avoir une application complètement vide. Donc là, on est dans une application de MicroStrategy, mais il n'y a rien qui a été créé. Par contre, ce n'est pas par une page blanche. Vous ne commencez pas à partir d'une page blanche. Si je vais dans le mode staging, c'est-à-dire là où un data analyst, ce à quoi un data analyst a accès pour construire son application, vous remarquez qu'il y a déjà une structure qui est mise en place avec la homepage et les différentes sections. Mais il n'y en a pas, aucune a été créée. Et le menu des chapitres à gauche. D'accord ? La première chose que j'ai envie de faire chez Tukantoko, c'est de créer un thème. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que j'ai envie de créer un thème qui soit aux couleurs de mon entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça crée un environnement dans lequel les utilisateurs vont se sentir familiers. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'un utilisateur, parce qu'un environnement dans lequel on se sent familier joue sur l'adoption. Le fait qu'on commence par ça est encore une fois un statement de l'obsession du design, de l'obsession de l'expérience utilisateur que Tukantoko a envers les utilisateurs. D'accord ? Voilà. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon dataset. Chez Tukantoko, il y a différentes façons de se connecter. Là, je vais prendre un multi... On a plusieurs connecteurs. Là, je vais utiliser MicroStrategy. D'accord ? Là, je vais appeler ça MS Connector. Mon application, c'est... Il faut juste mettre en place... mon data provider. Ça, c'est guest. Et là, je vais mettre mon projet ID. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je crée une sorte de porte entre MicroStrat et Tukantoko. Je vais créer une nouvelle query. Là, je vais appeler ça Memphis Books parce que c'est le nom du... Voilà, c'est le nom du dataset ici. Donc, il y a différentes catégories de bouquins et leur prix, leur profit, etc. Et dans Tukantoko, mon but, c'est de communiquer cette information. Donc, je vais créer un cube. Enfin, en fait, je vais importer cette information de MicroStrategy pour la mettre dans Tukantoko. Et c'est exactement ce que je trouve ici. Donc, l'information que vous avez ici est exactement l'information que j'ai ici. En tant que BI Manager, je n'ai pas de temps à perdre à essayer de designer ma story. Et j'ai déjà travaillé sur mon outil de MicroStrategy. Donc, je communique, je partage cette information dans Tukantoko. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais écrire un nouveau chapitre et je vais appeler ça Performance. Là, encore une fois, je ne perds pas de temps à essayer de designer un dashboard. Je veux aller hyper rapidement et tout en me déployant partout dans tous les devices. Donc, là, j'ai appelé ça Cost of Boots. Alors, je vais éditer ma story. Là, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve le Guided Framework de Tukantoko pour le storytelling, c'est-à-dire un chart, l'environnement collaboratif qui est autour. Je vais ajouter un chart. Je vais prendre une courrier from scratch. Je vais prendre mon Memphis Atabook. Ça, c'est mon dataset. Je vais le valider. Donc, ça, c'est la data de MicroStrategy. Alors, un instant, juste que ça télécharge parce que mon Internet n'est pas très bon. Voilà, donc il est là. Et dans Tukantoko, je vais réussir. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est de choisir un graphique parmi les graphiques qui sont proposés par Tukantoko. Est-ce que vous pouvez télécharger votre propre graphique ? La réponse est non. Est-ce que vous pouvez customiser un graphique ? La réponse est non. Est-ce que vous pouvez changer un graphique ou le customiser plus que ce que vous avez permis de faire ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que Tukantoko, c'est pertinemment ce qui fonctionne, premièrement. Deuxièmement, si chacun se mettait à customiser son propre graphique, vous ne pourrez jamais scaler vos applications parce que ce ne serait pas facilement accessible sur le téléphone, parce qu'il faudrait le maintenir, parce qu'il y a toute une question de maintenance derrière. Et ça, c'est des investissements qui sont énormes dans les outils, dans les entreprises du Fortune 500 qu'on voit parce que chacun veut faire comme il veut et puis on finit avec des choses qui ne sont pas tenables, qui ne sont pas scalables. Donc là, je vais aller avec un simple leaderboard. Mon but, c'est que je remarque qu'il y a des subcatégories et puis il y a des prix et des profits. Donc, partons avec une subcatégorie. Je vois aussi qu'il y a des années ici, donc partons avec une subcatégorie et partons avec le coût de ces subcatégories. Je vais juste mettre les sorties, donc les organiser en descendant. Et là, je remarque que ma story, mon graphique est créé. La deuxième chose pour en faire une story parce que ce n'est pas une story encore, c'est d'ajouter le contexte pour contextualiser mon graphique parce que le but pour moi, c'est d'assurer une autonomie à mes business users sans qu'il n'ait à m'appeler constamment. Donc, je vais dire voici l'évolution des prix des différentes catégories de livres que nous vendons. Et puis, je vais dire attention, ça c'est une petite note, non, plutôt, oui, enfin, si votre catégorie n'apparaît pas, contactez vente arrobas toucan.com. Ça, c'est une chose qu'on va souvent arriver dans le business. Donc, je considère qu'en tant que data scientist ou data analyst plutôt, j'ai envie de guider mes utilisateurs par un extra. Et finalement, je vais rajouter un terme dans mon glossaire. Je vais parler de prix. Je vais dire le prix n'inclut pas la taxe locale. Je vais essayer de ça et je vais sauvegarder ça. Et donc, là, maintenant, quelques secondes seulement, j'ai réussi à créer quelque chose de complètement dynamique. Je vais juste rajouter un filtre pour faire ça du sens en mettant l'évolution des années. Avec un slider, probablement, je vais mettre les années pour voir comment le prix a évolué au travers de 2014 et 2015. Voilà. Et je vais sauvegarder. Voilà. Et donc, là, maintenant, j'ai une story qui est complètement fonctionnelle sans avoir eu besoin d'avoir accès à un designer spécialisé sur une expérience utilisateur qui est absolument, qui est complètement fluide. et maintenant, si je décide de publier ça et de partir en mode production, je remarque que ma story est créée, qu'elle est complètement fonctionnelle. Je le sais et mon environnement collaboratif. Et même si je décide d'ouvrir cela sur mon téléphone, sur mon portable, pardon, sur mon iPad, ouvrons ça sur un iPhone X, je remarque que je n'ai pas besoin de le retravailler pour le rendre accessible. Il est clair, intuitif, facile et compréhensible. C'est ça, le but de tout quant au cours. Donc voilà, c'était juste un, j'ai beaucoup parlé, juste un avis, enfin une présentation très rapide de ce à quoi ça ressemblait. C'est juste que ça peut télécharge. Je vais prendre vos questions maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Moi d'abord, j'avais une question à te poser. Comment tu vois le data storytelling évoluer dans les prochaines années ? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir automatique, qui va devenir présent partout, intégré dans les outils des entreprises ? Oui, alors aujourd'hui, ce qu'on remarque d'un point de vue des analyses et du marché en général, c'est que il y a une grande évolution ou en tout cas un réveil général du positionnement de la BI. C'est-à-dire qu'on a lâché l'idée que l'exploration est faite pour tout le monde. Et ça, c'était la promesse que les gros comme tableau, Power BI, cliquent poussées à chaque fois. Et ce qu'ils disaient, c'est en fait, le problème n'est pas notre produit, le problème, c'est que vous n'êtes pas formé. Donc, il faut vous former pour explorer l'information. Et ça, c'est une idée qui maintenant est en train de mourir. Et en même temps, on est en train de voir de plus en plus de logiciels qui sont formés autour de l'expérience d'utilisateur, notamment sur le storytelling parce que c'est une question de communication. Et cet aspect de communication de l'information rentre de plus en plus dans la compréhension générale d'un nouveau genre de catégorie dans le monde de la BI. Donc, le data storytelling va certainement faire partie du futur pour ne pas dire devenir une catégorie à part entière. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Parfait. On a Arnaud Guérin qui nous demandait si tout comme de quoi permettait d'utiliser des données en temps réel. Oui, alors la réponse est oui. On peut faire du live data. Donc là, ça c'était pour vous montrer sur un téléphone à quoi ça ressemblait. Je vais sortir de là et puis vous montrer comment j'ai connecté ma data. Mais la réponse est oui. On fait du live data et du temps en différé. encore une fois, très souvent quand on choisit pour votre information Arnaud, les deux industries dans lesquelles on fait du live data le plus souvent, c'est l'industrie financière et de la publicité en ligne parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé avec cette histoire de live data ? Pourquoi est-ce que le live data est parfois difficile ? Pas pour tout comme mais en général. Parce que si les écrans prennent plus de deux secondes à télécharger, à ce moment-là, vous avez une expérience qui n'est pas bonne et donc les gens lâchent l'affaire. Donc oui, techniquement parlant, tout comme fait absolument tout qui est possible mais la question qu'il faut se poser à soi-même, c'est est-ce que j'ai réellement besoin du live data ? Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà, j'espère que ça vous aide. Sébastien, est-il possible d'installer l'infrastructure sur le SI de l'entreprise, sur le système d'information de l'entreprise ? Alors ça, vous me demandez si on peut installer du faire du on-premise et la réponse est oui. On le fait. Avec du Docker et c'est fait, c'est mis en place en quelques minutes seulement donc la réponse est oui. C'est ce qu'on fait très souvent chez les banques et dans le gouvernement et dans le monde de l'assurance parce que c'est des industries qui sont assez traditionnelles, assez attachées au the old way. Donc voilà, j'espère que ça prend la bonne question. Voilà. Écoutez, en attendant vos autres questions, je vous montre. Il y a une dernière question. Est-ce que nous avons la possibilité de faire de l'ETL directement dans Toucan2Co ? La réponse est oui. La réponse est oui mais on le découragerait. Très souvent, on renforce encore une fois cette idée que Toucan2Co est là pour représenter de l'information et non pas faire de la data prep ou des calculs en amont. Ceci dit, on peut très bien le faire parce que les cas ne se ressemblent pas mais investissez dans les outils qui sont bons pour faire ce que vous cherchez. Toucan2Co est là pour communiquer l'information. L'ETL, on en fait aussi mais voilà, ce n'est pas notre spécialité. Arnaud, pour vous montrer, c'est voilà, vous avez du load data ou du live data, vous pouvez les choisir dépendamment de la performance de votre dataset. et voilà, c'est un concept qui fait bien. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Nous, de notre côté, chez Data Scientist, il faut savoir qu'on peut vous former à tout ce qui va être outil BI pour travailler ensuite avec Toucan2Co. On a vu MicroSyntagy, par exemple, nous, on prépare aux certifications Azure, aussi et on a des formations où vous allez travailler aussi sur le data storytelling. C'est quelque chose qui est très important dans le pipeline data et qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est des choses qu'on veut vous montrer et merci à toi, Jean-Philippe, de nous avoir éclairé un peu plus sur ce que peut faire Toucan2Go. En tout cas, si vous êtes intéressé de votre côté pour une formation, pour monter en compétence, que ce soit sur la BI ou sur tout le pipeline data, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse avoir l'occasion d'en parler pour pouvoir discuter et potentiellement partir sur une formation en data. Je réponds juste à la dernière question de Céline. La réponse est est-ce qu'il faut les calculer dans un autre outil ? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligés de le faire. On le fait dans Toucan2Go. Je vous montre un truc ici qui est ce qu'on appelle le Visual Query Builder dans Toucan2Go aussi. Je ne l'ai pas montré parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps mais je vous le montre quand même. C'est la capacité de faire des requêtes directement dans Toucan2Go sans avoir besoin de coder. Mais en telle fois, c'est des queries, c'est des requêtes en dernière minute que vous voulez faire pour arranger ou pour transformer plutôt votre dataset pour transformer pour votre graphique. Là, vous avez les différents widgets et chacun de ces widgets vous permet de faire une opération dont des calculs et dont des agrégations, des joins, des append, etc. Aggregate, puis vous avez toutes les opérations qui sont là. J'espère que ça répond à votre question. Je réitère le fait que si quelqu'un a envie d'en parler ou a besoin de plus d'informations, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et dont je suis passionné, donc n'hésitez pas, soit sur LinkedIn, soit en email. J'ai plein de ressources hyper cool, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. N'hésitez pas à prendre des démons aussi parce que le produit est vraiment beau et on est sympa. De mon côté, je vous ai mis quelques liens qui vous permettront pour aller voir la chaîne YouTube, les blogs. On met pas mal d'infos sur la data, autant sur la partie Data Science, ou sur la partie que sur la partie Data Storytelling. Vous retrouverez ce live en replay directement sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour toutes ces informations que tu nous as apportées. Avec plaisir. Comme il vous l'a dit, vous pouvez le retrouver directement sur LinkedIn ou via mail. Je te remercie et passez une bonne journée s'il n'y a plus de questions. Merci, très bien. Je vous laisse avec cette compagnie profile de tout camp. Comme je l'ai dit, French Tech, extrêmement fier. Là, on essaye de conquérir le marché américain. C'est une grande ambition. Mais c'est une histoire que je pense qu'on peut construire ensemble, tous ensemble. Donc, n'hésitez à prendre des démos et à travailler avec nous. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.